Je m'appelle Hamadi Elrini, je suis professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat au Maroc. En fait, notre projet de recherche qui était monté en collaboration avec le laboratoire d'économie et de management de Lille, en particulier avec mes collègues professeurs Sophie Dabou et docteur Nicolas Devarcy. Ce projet porte principalement sur l'économie appliquée à l'environnement. Ce projet, c'est une suite d'autres projets qu'on avait entamés dans le passé, qui portent bien évidemment toujours sur l'économie de l'environnement, les changements climatiques, la croissance économique, etc. Parmi les activités et les actions qu'on a menées ensemble, il y a l'organisation de la conférence de l'économie et de l'environnement, qu'on a organisé en 2020. A cause de la crise sanitaire, cette conférence a été organisée en ligne, donc en partenariat avec d'autres institutions françaises et d'autres au Maroc. Bien évidemment, il y a notre faculté et aussi le CNRST, qui finance un projet de recherche qui a été élaboré avec ma collègue Sophie Dabou. C'est une collaboration fructueuse, donc qui a engendré plusieurs projets aussi en parallèle, à savoir qu'on a obtenu un autre projet de partenariat qui porte sur l'impact des changements climatiques sur l'agriculture. Donc ce dernier a pu financer la mobilité de l'un de nos doctorants, qui a effectué un stage ici à l'Université de Lille et d'autres côtés. Cette collaboration a donné lieu à plusieurs publications et aussi on a encadré une thèse en co-tutelle. Donc c'est un projet aussi qui rentre dans le cadre du partenariat franco-marocain qui a été financé par les gouvernements marocains et français. C'est une collaboration qui a été réalisée en parallèle avec l'organisation de plusieurs manifestations scientifiques, notamment la conférence annuelle plutôt régulière qu'on organise chaque deux ans et qui porte sur l'économie et l'environnement. J'ai beaucoup apprécié le temps que j'ai passé ici, notamment parce que c'est l'université où j'ai obtenu mon doctorat. Donc j'ai toujours des collaborations, des projets en commun avec mes collègues ici. Donc pour moi c'est un renforcement de ce volet scientifique et aussi c'est une suite des travaux qu'on est en train d'élaborer ensemble. Je profite de cette occasion pour remercier vivement mes collaborateurs à l'Université de Lille, en particulier Sophie Dabo et Nicolas de Barsé qui ont soutenu ce projet avec qui j'ai eu l'occasion de discuter sur plusieurs volets scientifiques. Je remercie également le staff administratif de la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Merci beaucoup.